écoutez ça c'est ça qui est en train de passer dans notre pays aujourd'hui quand nous parlons le droit de l'homme droit de l'homme ça existe au nom mais pas dans l'action maintenant écoutez entre le genre de clan d'alpha condé le clan d'alpha condé et le genre de rpg et avec la population guinéen c'est le même exemple que ce couturier a donné à la domination étrangère pour les carcades de domination des étrangers maintenant nous sommes sous domination des carcades de domination d'alpha condé on parle pas le droit de l'homme donc ils nous ont emprisonné ils nous avaient torturés ils nous avaient été tués ils nous avaient fait du tout que maintenant on parle les droits de l'homme droit de l'homme de quoi écoutez écoutez combien d'années nous sommes passés nous sommes en train de passer la carcane de domination d'alpha condé il nous il nous a il nous a arrêté il nous a emprisonné il nous avait tué il nous avait humilié il nous avait bastonné et maintenant nous nous les citoyens hamda on va habiller différemment que le genre des clans de mafia d'alpha condé donc on mange différemment on parle différemment donc et donc maintenant on parle le droit de l'homme c'est la même cas c'est la même exemple c'est la même exemple que ces couturiers a donné aux dominations étrangères au 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 dans les sommets des nations signes à l'homme maintenant tu as vu c'est cela même exemple qu'il est en train de passer dans notre pays aujourd'hui la même exemple qu'il est en train de passer sur le pouvoir d'alpha condé le gouvernement alpha condé aux populations guinéens c'est la même exemple l'histoire donc et là donc ça ça a été fait mois de novembre 1979 c'est que tu es à tenir ses discours à nommer maintenant prenez ce discours écoutez tranquillement avec tête et reposée c'est la même exemple qu'il est en train de passer aujourd'hui j'avais son licencié à monsieur ils ont foutu de porte à monsieur souma de sénègue sans aucune dénommation donc sans indemnité ils n'ont pas dénommage maintenant ma mère est plus assez que ma mère est plus assez que monsieur souma et donc karinka et monsieur karinka le douanière est plus assez que monsieur souma combien de temps combien des personnes qui sont dans le zone de l'administration alfa condé qui ont plus de 75 ans donc maintenant mais si ça c'est parler de droits de l'homme c'est ici c'est le quotidien maintenant c'est pour aller emprisonner donc ma mère de jane a dit que qu'il a appelé à votre guinée appeler les jeunes de votre guinée pour aller s'accasser les boutiques de rpg ii fdg tous les militants et sympathisants qu'on doit les cassez la guinée on va les cassez leur boutique on doit les emprisonner on doit les on doit les humilier que maintenant on parle pas des droits de l'homme là bas maintenant il dit qu'aucune partie aucune et drapeau doit fléter à autre guinée si c'est pas jeune de rpc arkansas maintenant djene kabakonde a dit la même chose cela qu'on parle pas des droits de l'homme maintenant omar oulada soirée a combien a tenu combien de propos d'incendiaire omar oulada soirée a tenu combien de propos d'ethnose en 13 mais lui n'a pas inquiétude parce que on est là il est dans le bon côté on parle pas des droits de l'homme maintenant il s'agit d'emprisonner osmane gawal diallo lui il est malade en prison maintenant il s'agit d'emprisonner soulemane kondé parce qu'il a il a essayé un livre de pignon il s'agit d'emprisonner madik kondé madik sans frontières il s'agit d'emprisonner ms serif bas il s'agit de sorobogi plus de 300 et quelques personnes est dans les prisons on parle pas des droits de l'homme donc aujourd'hui c'est une dame pauvre femme qui est mort dans les prisons en guinée on parle pas des droits de l'homme donc où on va maintenant écoutez très bien d'exemple de ses côtoyés sont et son discours le mois de novembre 1970 et 79 à l'homé écoutez donc c'est pas moi qui a dit c'est la même exemple qu'il a donné le blanc c'est la même exemple qui est en train de passer dans notre pays aujourd'hui maintenant voici quand nous sommes dans l'armée voici monsieur colonel mamad alfabari l'exemple de monsieur colonel mamad alfabari comment lui il n'appartient pas de la même sorcière dans le groupe sorcière d'alpha kondé comme lui selon leur compréhension monsieur colonel mamad alfabari n'appartient même pas la même que la mafia d'alpha kondé mais la raison pour laquelle ils ont impressionné monsieur colonel mamad alfabari et maintenant et avec monsieur aobé et suite et suite combien d'armées a perdu la vie autant d'alors d'alpha kondé gouvernement alfa kondé combien de personnes combien de personnes combien de militaires combien de paramilitaires combien de combien de tous ces forces l'ordre comme militaires comment ministère de la défense et la sécurité ils ont un prisonnier combien d'armées il dit et maintenant sans solde et ils sont là bas et ils touchent pas ils vont recevoir leur salaire chaque trois mois ou chaque six mois maintenant il faut pas payer chaque fête de moi ils ont des difficultés pour nourrir leur famille écoutez c'est la carte de ce couturier c'est qu'il est en train de passer dans notre pays voilà maintenant le droit que nous on a aujourd'hui pour rester soumis et écoutez donc quand alfa kondé avec ce que la mafia parle nous on dit oui patron oui patron alors qu'il y a un seul patron c'est dieu pas de patron maintenant nous notre droit aujourd'hui le droit qui nous réserve aujourd'hui seulement qu'on doit dire oui patron oui patron donc alors que et il n'y a pas de patron c'est un seul dieu c'est dieu qui est notre patron la sere madame a dit bonsoir avec tous les auditeurs et auditrices bonsoir à vous tous donc les histoires de ce couturier le discours qu'il a tenu à l'omé 1979 le mois de novembre c'est ça que je dis que c'est la même histoire qui sont en train d'être qui sont en train de répéter la même histoire la même action qui sont en train de répéter dans notre pays aujourd'hui donc vous devrez écouter et réécouter voilà quand tout le monde devrait connaître qu'on a un seul patron c'est dieu par des patrons c'est dieu qui est notre patron tout à l'heure sur la haute à la pitou pis sans france au tana qui est notre patron mais alfa kondé avec ses clans mafieux il pense que il pense que c'est eux qui sont petits dieu c'est non sans eux c'est qui sont de droit de respirer c'est qui sont de droit de vêtements c'est qui sont de droit de boire de l'eau c'est eux qui sont des droits de l'eau de de manser à leur faim donc tout le guiné n'a aucun droit il n'a aucune dignité donc comment vous pouvez comprendre ça c'est le discours de ce couturier qui il sait qu'il a tenu à mettre ce couturier paix à son âme à l'omé écoutez j'ai pas fou d'identité qui a dit voilà on ne doit pas être esclaves d'un clan mafieux on ne doit pas être esclaves d'un classe et un parti politique on doit être esclaves de notre propre nation mais pas un parti politique pas une seule heure on ne doit pas être esclaves avec une seule commandérésie avec une seule ethnie ou d'une seule communauté parce que à l'heure profite et vont se profiter à la situation pour nous emprisonner pour nous bastonner pour intimider pour nous effrayer à leur fin politique on ne doit pas être accepté ça ça c'est l'exemple de ce couturier ce qu'il a dit en occidentaux c'est la même on fait la renverse on fait on a traduit ça la système d'alpha condé avec comment il serait notre pays aujourd'hui vous devrez tirer une leçon vous devrez tirer une leçon dans cet discours c'est couturier parce que on ne doit pas être esclaves avec la mafia d'alpha condé donc raison pour laquelle on doit comprendre les anciennes colonie à l'action d'art à réalisant une unité nationale sur la base démocratique voilà écoutez on doit en noir et on doit comme on réalise et on doit formuler fait une bonne formation formalisée et donc pour une unité nationale sur la base de la démocratie c'est la base de la vérité ça demande aussi donc la unité nationale doit se constituer sur la base de la vérité unité nationale doit se constituer sur la base de la démocratie sur la base de l'honnêteté et la française donc mais enfin qu'on n'a pas et loin d'être là-bas donc raison pour laquelle je vous invitez écouter et réécouter j'avais tout et c'est deux minutes avant de démêcher je parle pas mes frères guinéon vous avez écouté vous avez écouté et réécouté des messages de Hamel Cécutouré mais cet message là Cécutouré a adressé ça comme le gouvernement français en définition il est en train de dire au gouvernement français qu'on ne veut on voulait on voulait pas être esclaves on ne veut plus d'esclavitou que l'esclavitou est terminée en un mot il a adressé ces messages là aux opinions internationales la domination européenne la domination occidentale mais précisément des générales de Gaulle avec son gouvernement mais aujourd'hui c'est le même système c'est la même manière c'est la même stratégie qui sera en train de se passer au peuple guinéon dans notre propre sol dans notre propre natal avec un fils qui s'est réclamé il est guinéon c'est lui qui sera en train de nous esclaviser aujourd'hui c'est un fils de la guiné qui s'est réclamé qu'il est guinéon une personne qui s'est réclamé qu'il est guinéon une personne qui s'est réclamé que lui voulait qu'il est démocratique une personne qui s'est réclamé qu'il est intellectuel une personne qui s'est réclamé qu'il est hymène et que c'est pas une sauvace une personne qui s'est réclamer qu'il a de l'amour de ce pays c'est la personne là aujourd'hui qui est en train de nous esclaviser, c'est la personne là aujourd'hui qui est en train de nous emprisonner c'est la personne là aujourd'hui qui est en train de nous torturer, c'est la personne là aujourd'hui qui est en train de nous humilier, c'est la personne là aujourd'hui qui est en train de torturer nos frères dans les prisons et nous serre dans les prisons parce que même au jour aujourd'hui il y a une femme qui est décédée dans les prisons maintenant c'est la même personne là aujourd'hui qui est en train de quand un de nos frères est accidenté qui a eu accident dans les fonctions publiques un de nos frères qui a eu des accidents de circulation alors qu'il est fonctionnaire de l'état c'est la même personne là qui va le foutre de camp parce que je fais ça il y a 2-3 militaires qui sont faits accident le moment que j'étais à Conakry et donc l'autre là son pied est cassé je ne peux pas dire leur nom mais l'état a abandonné complètement c'est armé parce que pour Alpha Condé c'est pas sur l'armée parce que sur l'armée c'est le milice ce que lui il a préparé ils n'ont pas eu aucun accompagnement de l'état et même la caisse nationale de la sécurité ils sont en train de cotiser ils sont des fonctionnaires de l'état même là bas ils n'ont pas eu aucun accompagnement ni aucun soutien ni moralement ni financièrement donc c'est le même système qui est en train de passer au sol aujourd'hui de notre pays C'est Couturé a parlé de l'Occident mais l'Alpha Condé a renversé des histoires pour mettre ça contre les possibles populations guinéennes tu as vu la différence C'est Couturé est en train de se portager et portager les images de la Guinée C'est Couturé est en train de se portager pour défendre la liberté de ses citoyens guinéens mais en portaisant des images de la Guinée en portaisant de ces possibles populations guinéennes en portaisant de ces possibles populations guinéens en portaisant de ces opinions internationales maintenant comme le international le général de Gaulle et autant d'autres personnes qui sont fait la domination en Afrique précisément pour libérer l'Afrique et libérer de la Guinée maintenant aujourd'hui c'est la histoire là qui se renverse maintenant avant ce général de Gaulle c'est la France qui domine de la Guinée avant c'est général de Gaulle avec son gouvernement qui opprimait la Guinée avant c'est général de Gaulle avec son gouvernement qui opprimait l'Afrique avant c'est occidentaux qui opprimaient l'Afrique maintenant c'est Alpha Condé qui opprimaient le peuple guinéen c'est la même chose quand j'enlève tu as vu tu as vu mon semis là maintenant je vais rembourser tu as vu en renverse maintenant tu as vu maintenant tu as vu je vais renverser maintenant c'est la même manière c'est la même type c'est la même semis mais j'ai renversé tu as vu j'ai renversé la semis c'est la même chose qu'Alpha Condé est en train de faire la Guinée avant c'est la France avant c'est la France qui domine de la Guinée maintenant c'est Alpha Condé avec son clan mafia des terroristes des milices qui opprimaient la Guinée parce qu'Alpha Condé a même dû en main de fer contre ces paisibles populations avant c'est la France qui a une main dure avant c'est la France qui a une main de fer contre ces paisibles populations et maintenant on dit que c'est l'étranger qui sera en train de détruire la Guinée c'est l'étranger qui sera en train de nous dominer c'est l'étranger qui nous esclavissait maintenant aujourd'hui c'est le fils de la Guinée c'est un citoyen, une personne qui s'est réclamé un citoyen guinéen une personne qui s'est réclamé qu'il est musulman une personne qui s'est réclamé qu'il est croyant une personne qui s'est réclamé qu'il est démocrate une personne qui s'est réclamé qu'il est intérêt tel c'est la personne là qui nous esclavissait aux autres c'est la personne là qui nous opprimait aux autres comment on peut expliquer ça comment on peut comprendre ça mes frères guinéens Si vous avez des mots de me dire, moi, ça me fait difficile à comprendre. Parce que l'histoire a renversé. C'est la même répétition de l'histoire, mais d'une autre forme. Je ne sais pas si vous m'en comprenez. Pourquoi j'ai mis les vidéos de Hamidi Sekoutouré. Sekoutouré a parlé de la domination étrangère. Sekoutouré a dit aussi qu'on doit se constituer sur la base de la démocratie et de l'honnêteté. On doit se constituer sur la base de la vérité. Sur la base de la cohésion. On doit constituer la Guinée sur la base de la vérité. Mais il n'y a pas de vérité en Guinée. La justice est manipulaire. La justice est en facondé. L'armée est en facondé. Ensemblée, c'est en facondé. Donc tout ça là, dans un pays normal, dans un état, il y a quatre pouvoirs. Dans un état. Dans un pays, là où il y a des états de droit. Il y a pouvoir exécutif, pouvoir parlementaire, pouvoir judiciaire, pouvoir médiatique. Les médias n'osent pas dénoncer la vérité. Sinon, ils vont se retrouver dans les prisons. Combien de fois ils ont fait la kidnapping de différents journalistes en Guinée. Maintenant, ils ont convoqué, même tout dernièrement, tout le monde a vu, le journaliste de Radio-Espace de Matoto. Ils ont kidnappé. Il est disparu. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu. On ne connaît même pas où il est. Maintenant, un autre journaliste de Matoto, de Radio-Espace de Matoto de la mini-grassi. Il y a d'autres qui ont été convoqués parce qu'ils ont dénoncé Nabaïa, son force de coercion. Ils ont convoqué Boundouka Silla, de Guinée News. Il souffre Boundouka Silla, qui est à Canada. Directeur général de Guinée News, coordinateur général de Guinée News. Parce qu'il a dénoncé les faits. Il y a quelque chose qu'ils ont montré noir sur nous-là. Voici les preuves. Ce que nous, on dit, ce n'est pas une calumnie, ce n'est pas une diffamation. Ce n'est pas une diffamation des cratères. On n'a aucune haine contre Nabaïa. On n'a aucune haine contre aucun membre du gouvernement Al-Fa Koundé. Mais comment ils ont dénoncé les faits ? Ils ont dénoncé quelque chose qui est vérité. Et ça, ça l'a coûté. Ça a coûté tous ces journalistes-là pour aller en prison. Ça l'a coûté une enquête sous-dixière contre ces journalistes. Au lieu d'être fait une enquête sous-dixière, il a fait l'investigation contre Nabaïa. Mais ils ont fait l'inversement. Contre les journalistes guinéens. Les journalistes n'ont pas libre. Il y a des hacks là-bas. Autocommunication. On dit hack. Le nom de autocommunication, c'est hack. Hack là, ça a été fait seulement contre les journalistes guinéens. Donc, cet hack là, il ne travaille pas l'honnêteté. C'est Al-Fa Koundé qui a manipulé votre autorité de la communication guinéen. Ça, c'est en faveur d'Al-Fa Koundé. Ils ont taillé la mesure pour envoyer le couturier pour la mesure d'Al-Fa Koundé. Tout le monde a dit ça. Donc, comment on peut dire... Donc, c'est le carcane de domination. Complètement. C'est le carcane de domination. 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 Sous-titrage ST' 501